La lexicographie La première partie Aujourd'hui on va voir dans ce module L'introduction de la linguistique et la lexicographie Ensuite on va parler de l'histoire de la lexicographie française à travers les siècles Commençons d'abord par l'introduction de linguistique et la lexicographie Deux perspectives se distinguent sur la relation entre la forme et le sens La première c'est la perspective onomasiologique Par exemple Concept forme 1 Pomme de terre Concept forme 2 Pomme de terre en italique Concept forme 3 Patates, truffes La deuxième c'est la perspective sémiologique Par exemple Mot sens 1 Dos, la partie postérieure du corps Mot sens 2 Dos, la partie postérieure de la main Mot sens 3 Dos, la partie postérieure d'un livre Maintenant on va définir les deux phonèmes Lexicologie Désigne La branche de la linguistique théorique qui étudie les lexèmes et le lexique Appliquée à la confection des dictionnaires Lexicographie Signifie La technique de fabrication des dictionnaires, la science qui étudie les dictionnaires et leurs constructions Passons maintenant à l'histoire de la lexicographie française à travers les siècles Dans l'antiquité La naissance des glossaires Le déclin du latin et le développement des langues romanes Les étudiants et les clercs, employés chargés de l'écriture dans les administrations, de l'époque n'avaient pas une connaissance suffisante dans le domaine des langues classiques Il y avait des textes anciens en latin et pour pouvoir les comprendre on faisait des notes explicatives à la marge Glossaires états embryonnaires, rudimentaires, élémentaires, du dictionnaire L'invention de l'imprimerie, par Gutenberg, va donc amorcer la confection des dictionnaires Mais dans, le XVIIe siècle c'est le siècle de l'épuration de la langue française Sur le plan politique Henri IV, Louis XIII et Louis XIV ont participé au développement de la langue française Force de la langue Force de la politique Ils voulaient internationaliser la langue française La création de l'Académie par Richelieu En 1680 le dictionnaire français de Richelieu, premier dictionnaire monolingue, destine à l'homme cultivé qui sait se comporte en société Le dictionnaire universel de Furetière qui a un caractère encyclopédique En 1694 premier dictionnaire de l'Académie, dictionnaire normatif Et après le XVIIIe siècle est basé sur deux notions Le remaniement des dictionnaires de XVIIe siècle Le développement de ces dictionnaires Le XVIIIe siècle est le siècle qui a donné au dictionnaire son statut de prestige Il devient un outil de savoir et de circulation des connaissances En 1701 une nouvelle édition du dictionnaire universel de Furetière Il renforce le contenu encyclopédique de la première édition tout en lui donnant une tonalité calviniste, calvin, réformateur 1704 publications Une réadaptation du dictionnaire universel français, latin, très vous 1788 dictionnaires critiques de la langue française de l'abbé Férault avec la prononciation des mots L'encyclopédie où le dictionnaire résonne des sciences des arts et des métiers de Diderot et d'Alembert Puis, le XIXe siècle Le mouvement lexicographique de ce siècle est paru comme effet à plusieurs facteurs La Révolution française Les anglicismes Les romantiques Les dictionnaires lettrés, dictionnaires étymologiques et la Rousse dictionnaire encyclopédique Ensuite, dans le XXe siècle Il se caractérise par l'introduction d'autres outils méthodologiques spécifiques C'est la fin de ce cours Merci d'avoir suivi et j'espère que ce cours va être utile pour vous N'hésitez pas à faire abonner pour avoir les autres cours Ce cours réalisé par Mostafa Mosto pour les études françaises Au revoir à la prochaine vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !